Si vous pouvez d'abord nous expliquer, en plus en quelques mots, votre association Asper. Oui, bonsoir, merci de me poser cette question. En fait, notre association s'occupe essentiellement de donner une information juridique. Donc, nous donnons des consultations juridiques gratuites à la diaspora congolaise, enfin, plus généralement à la diaspora africaine, puisque notre but, on a constaté quand même qu'il y avait pas mal d'Africains, de Congolais, qui avaient besoin d'être informés de leurs droits en vivant en Belgique. C'est pour ça qu'on a voulu créer cette association pour aider les Congolais et de manière plus générale les Africains qui vivent en Belgique pour les informer de leurs droits. Puisque finalement, connaître ces droits, c'est connaître aussi ces devoirs. Le problème de leurs droits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que toute personne qui a un souci juridique peut s'adresser à nous et alors nous pouvons l'informer. Que ce soit un problème de logement, un problème familial, un problème de n'importe quelle nature que ce soit, la personne qui est là et qui se dit « bon, qu'est-ce que je dois faire ? » et qui dans un premier temps ne va pas consulter un avocat peut nous consulter. Nous ne sommes pas là pour remplacer les avocats, donc ça doit être bien clair. Nous sommes là pour informer gratuitement la diaspora africaine qui a besoin d'avoir une information parce qu'il y a tant de problèmes à régler. Il y a le problème des chômages, le problème du travail, donc il y a beaucoup de soucis. Le problème de l'aide sociale, donc il y a pas mal de problèmes auxquels font face les Congolais. Et alors nous sommes là pour les aider et éventuellement alors les diriger, les orienter vers les organismes qui peuvent les aider. Mais bon, on les aide aussi en leur donnant directement un avis juridique qui leur permet d'avoir l'information nécessaire pour savoir ce qu'ils doivent faire par la suite. Vous parlez également de formation, de quelle formation vous donnez ? Oui, en fait jusque-là c'est un projet que nous avons et dans ce cadre-là nous voudrions en fait pouvoir former des Congolais pour que les Congolais puissent aller, les Congolais de la diaspora, via des modules de formation qui pourront donner en Belgique. Donc nous voulons former des Congolais qui iront au Congo donner des formations à divers organismes. Pour le moment nous sommes en discussion avec je dirais l'État congolais concernant en fait des possibilités de donner des formations à des agents de l'administration. Donc notamment en matière de droits fonciers, parce qu'il y a des problématiques énormes au niveau du Congo. Pour les problèmes fonciers, toutes les maisons qui sont revendues et qui appartiennent à des gens. Donc vous vous rendez compte que votre maison est arrachée, elle a été revendue, etc. Vous ne savez pas quoi faire. Mais alors il y a aussi des graves lacunes au niveau de l'administration. Et alors là, c'est en discussion, donc on va voir comment le projet pourra se réaliser. Ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir des formateurs congolais qui partent au Congo en venant d'ici. Ou bien des formateurs congolais qui sont au Congo et qui peuvent former au Congo des agents de l'administration, des universitaires ou également des agents qui travaillent dans des sociétés sur différents thèmes. Alors là, on a des modules de formation de 10, 15, 20 séances, ça dépend un petit peu. Puisque au Congo, par exemple, on a remarqué que l'habitude, c'était de fonctionner avec des professeurs visiteurs belges en général qui venaient de Belgique et qui allaient au Congo. Mais pourquoi pas donner justement l'opportunité aux gens de la diaspora, qui sont compétents, qui ont des diplômes, de pouvoir aller sur place au Congo, rentrer dans leur pays d'origine pour pouvoir dispenser des formations à leurs collègues. Vous parlez également de consultance. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités également. Consultance, ça veut dire quoi ? Ça, c'est un projet aussi que nous avons, que nous avons aussi à cœur. Mais bon, il faut avoir beaucoup de projets dans la vie. C'est déjà, ça fait vivre. Si on n'a pas de projet, on ne sait pas avancer. Bon, ça, c'est un projet qui est prévu, mais qui est à plus long terme aussi, qui est en fait de préparer des études juridiques spécifiques en droit international ou en droit africain ou en droit congolais, par exemple, pour les sociétés ou pour les particuliers qui en ont besoin. Par exemple, un particulier ou une société nous demande une étude en droit comparé en matière de droit de l'environnement, eh bien voilà, nous faisons l'étude, nous sommes prêts, nous lui envoyons l'étude et après, il peut directement utiliser l'étude qu'on a faite. Je suis informaticienne de formation et j'ai travaillé les années passées comme collaboratrice d'une de l'hôpital au Parlement au Boussélois. Et là, on était confronté vraiment avec des problèmes, avec des gens qui venaient nous voir pour avoir des informations et ainsi de suite. Et lorsque Mme Bungani est venue me voir, il m'a proposé le projet. J'ai trouvé l'idée très originale. Et vu la demande, étant donné que j'étais déjà dans le domaine et qu'il y avait beaucoup de demandes, on n'avait pas vraiment de service adéquat pour orienter ces personnes, donc je me suis adhérée au projet. Et là, je trouve que c'est vraiment un projet très humain et qui pourra vraiment aider les gens pour s'informer sur leurs droits. C'est vraiment très important parce que c'est pourquoi j'ai adhéré au projet. Peut-être que j'ai l'idée, je suis en Congolais, je suis en Associeuse Nabiso, je suis en Angélien. Je suis en Congolais, je suis en Associeuse Nabiso, donc je suis en permanence à Nabiso, et je suis en Moulinbek. Donc, on a contacté Nabiso, donc pour le moment, je veux tenir permanence tous les jours sur rendez-vous. On arrive François Mus, numéro 5, 1080 Bruxelles. Et on a un numéro de téléphone qui est aussi accessible tout le temps. Donc, on a un téléphone numéro 436 4200 70. Un message en ligne pour les gens qui ne suivent pas Congolais. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre la banque, aide juridique, neurolobi, pour nous aider à prendre la banque. En ligne, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de vous rappeler, vous voyez qu'il y a des gens qui ne suivent pas Congolais. et vous voyez que vous avez un message. En tout cas, vraiment, on a conseillé que nous ne trouvons pas à Nabiso. Oui. Il y a des gens qui ont un problème à Nabiso. Oui. Je me conseillé que le système a besoin de l' holandos gratuit. Oui. Vraiment, le but à Nabiso, c'est vraiment que vous avez des gens qui se trouvent, vous avez des gens qui se trouvent là-bas. Donc, si tu as des gens qui ont un problème à Nabiso, il faut qu'il y ait un problème à Nabiso. Quellenons-nous ? Problèmes ne sont pas? Le problème, on a des gens qui ont un endroit. Vous savez quoi? Le problème, on a des gens qui ont un endroit. Il nen sait que tu ne peux pas avoir le husband. Et aussi à ce jour ? Il ne fait pas vraiment connerre que tu fais des fans. Puisque nous sommes tombés dans la ville, c'est qu'il a abandonné de la chine. Mais quand tu n'es pas les armes, il n'est pas le organisme. Les coordonnées ? Donc notre bureau se trouve rue François Abus, numéro 5, 1080 Molenbeek. Qui commence vraiment à bien créer des problèmes sociaux très graves. Et à ce moment-là, si les parents sont informés, si l'enfant ou le jeune sont informés, ils comprendront qu'il y a moyen d'arranger les choses sans aller...